18 sur 20, 7 sur 20, 13 sur 20, la notation, dit-on, assure différentes fonctions. Donner des repères à l'enseignant pour mesurer les acquisitions de ses élèves et ajuster son travail en fonction de leurs résultats. Elle permettrait aussi aux parents de savoir comment leurs enfants se situent par rapport aux exigences des programmes d'examen. Pourtant, il y a longtemps que des chercheurs en sciences de l'éducation disent que la notation des élèves est souvent arbitraire et subjective. En 1938, rappelle Vincent Troger, deux psychologues, Henri Logier et Dagmar Wimbert, publiaient les résultats de leur participation à une enquête internationale sur les examens et concours. En faisant corriger les mêmes copies de baccalauréat par des professeurs différents, ils avaient obtenu des résultats spectaculairement inéquitables. Entre le correcteur le plus indulgent et le correcteur le plus sévère, l'écart maximum enregistré sur une même copie était de 8 points en physique, de 9 en anglais et en mathématiques, de 12 en latin et en philosophie, de 13 en composition française. De nombreuses autres recherches vont ensuite largement confirmer ces écarts de notation entre les enseignants. Si vous êtes députatifs, faites cette expérience préconisée par Françoise Reynal et Alain Renier. Prenez un paquet de copies que vous devez corriger et avant la correction, faites une photocopie de chaque devoir. Mettez ces photocopies dans un tiroir, corrigez les originaux, relevez les notes et oubliez tout cela. Un an plus tard, reprenez ces photocopies, corrigez-les et comparez les résultats. C'est donc conscient de la gravité des conséquences de notes insuffisantes pour l'avenir d'un enfant que les spécialistes de la dosimologie ont remis en cause la façon de noter des enseignants et l'objectivité de leurs mesures. La dosimologie, c'est l'étude scientifique des examens et des systèmes d'évaluation en éducation. Concrètement, elle consiste à mettre en évidence tous les mécanismes qui viennent brouiller l'effort vers une évaluation objective et juste. Elle aide aussi à prendre des précautions et à envisager des moyens d'atténuer la subjectivité forcée des appréciations. Pour améliorer l'objectivité des notes, certains chercheurs préconisent l'établissement de barème, la notation fractionnée, la double correction. Mais, en père Georgette et Jean Pastiot, toutes les recherches menées dans ce domaine vont sans cesse rappeler que la fiabilité parfaite des notations est une illusion. L'apport principal de la dosimologie, estime-t-il, est de mettre en garde contre une confiance aveugle dans les notes chiffrées.